Moi j'ai l'habitude de dire à mon fils qui me conduit, j'ai dit toi là, tu es façon façon comme ça, parce que tu n'as pas encore commencé à travailler. Quand tu vois quelqu'un au volant, observez à partir d'aujourd'hui, quand tu vois un chauffeur au volant qui roule comme s'il était dans une fusée, c'est pas sa voiture. Est-ce que j'ai menti? Ah vous voyez que même vous, vous avez remarqué ça. Une fois mon mari s'est moqué de moi, je sortais je ne sais pas d'où, je crois qu'il y avait, ah oui, les fournitures scolaires pour les enfants. Alors comme c'est toujours moi qui le fais, je suis partie et à un moment il m'a appelé, il m'a dit où est-ce que tu es? J'ai dit où est-ce que j'étais? Tu as fini? Oui j'ai fini. Il dit mais pourquoi tu es froide comme ça dans ta voix? Il dit non j'ai un peu mal. Tu as mal? Tu étais sorti en bonne santé, tu as mal où? Non non j'ai mal au niveau du coeur, du coeur invisible. Il m'a dit mais pourquoi tu as mal? Il m'a dit papa, j'ai dépensé trop d'argent. Il m'a dit oh, mais c'est pour tes enfants. J'ai dit j'essaie. Ah, mais j'ai mal quand même. Mon frère, parce que toi-même tu as creusé ça. Parce que toi-même tu as pris billet par billet par billet. Tu as travaillé pour avoir. Personne n'est venu te donner ça comme si tu étais je ne sais pas qui. Et donc la douleur est profonde. Moi j'ai l'habitude de dire à mon fils qui me conduit, j'ai dit toi là, tu es façon façon comme ça. Parce que tu n'as pas encore commencé à travailler. Quand tu vois quelqu'un au volant, observez à partir d'aujourd'hui. Quand tu vois un chauffeur au volant qui roule comme s'il était dans une fusée, ce n'est pas sa voiture. Est-ce que je mentis? Ah, vous voyez que même vous, vous avez remarqué ça. C'est que ce n'est pas sa voiture. Celui qui est au volant de sa voiture. Même quand il freine, même son corps freine. Maman, il a sorti billet par billet. Peut-être même 35 000 dollars. 45 000, il ne va pas blaguer avec. 45 000, ce n'est pas 40 dollars. Mais quand tu n'as jamais travaillé, que toi-même tu introduis et puis tu sors. Oh Lord, tu vas jouer. Tu sautes sur le trou comme ça, tu dis c'est une Jeep. Comme si la Jeep voulait dire avion. Tu vas blaguer avec. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si tu n'as pas souffert pour une gloire, tu vas blaguer avec cette gloire. Et tu vas même croire que cette gloire ne peut pas disparaître. Or, celui qui a souffert pour une gloire sait qu'il a déjà été pauvre un jour. J'ai parlé aux hommes intelligents. Celui qui a été dans les télèbres des astres, Dieu lui fait grâce, il est dans la gloire. Il sait une chose qu'il ne peut pas oublier, papa François. Il sait qu'il a déjà été pauvre, que la pauvreté existe et qu'il peut rentrer là-bas. Donc, il préserve la gloire. Quand tu vois quelqu'un vivre dans la gloire comme si la pauvreté n'existait pas, posez-lui la question. Vous allez apprendre que c'est un Samson. C'est-à-dire, il est né dedans. Ou on l'a facilité la tâche. Quelqu'un à qui on n'a pas facilité la tâche. Ou la personne à qui on n'a pas facilité la tâche. Mon frère. Personne ne va t'apprendre les respects du travail. Personne ne va t'apprendre à conserver ta gloire. Toi-même, tu vas la conserver. Tu vas protéger ta réputation comme un oeuf. Parce que tu sais comment tu es arrivé là-bas. Parce que tu sais qu'un jour, tu n'étais personne. Jésus a eu pitié de toi. Et donc, tu vas conserver la gloire. Même ta réputation, tu auras peur de jouer à des sales blagues. Parce que tu as déjà vécu l'anonymat. L'anonymat, maman, l'anonymat fait mal. Parce que même quand quelqu'un veut te faire du bien, il ne peut pas te faire du bien parce qu'il ne te connaît pas. J'ai parlé d'une sagesse. Ah oui. Il y a certains biens, on peut vouloir te faire. Mais tu sais pourquoi on fait à l'autre, pas à toi. Lui, il est connu, toi, on ne te connaît pas. Peut-être que si on te connaissait, tu es plus talentueux que l'autre. Mais comme on ne te connaît pas, on ne te fait pas du bien. On ne te connaît pas. L'anonymat, ce n'est pas très loin de la pauvreté. Il y a des opportunités qui vont te rater parce qu'on ne te connaît pas. Je peux dire quelque chose de bizarre ? Est-ce que je peux lancer quelque chose de bizarre ? Oh God. Tu sais, on peut organiser une soirée de gala. On organise une belle soirée de gala par les chrétiens, je ne sais pas, de Kinshasa ou même d'ailleurs. Et puis on dit, bon, on va inviter telle chante. Mais on ne va pas inviter ma fille. Pourquoi ? Elle a une belle voix. Elle déplace beaucoup des chantes que je connais à Kin ici. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi on ne va pas l'inviter ? Celle-là est connue. Elle. Et pourtant, le talent, il est plus grand. Mais on ne va pas t'appeler. L'anonymat est un problème. Alors quelqu'un qui a été dans l'anonymat, qui a, cette personne, Dieu, le sort de l'anonymat, a vécu des moments noirs. Il va respecter la gloire. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent avoir l'impression de ne pas réussir dans la vie. Cela peut être dû à des circonstances personnelles, des choix de carrière, des obstacles financiers ou même des problèmes de santé. La Bible offre de nombreuses paroles de réconfort et d'inspiration dans de telles situations. Par exemple, Proverbe 16 verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Cela rappelle l'importance de confier ces projets à Dieu et de persévérer malgré les défis. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la réussite dans la vie peut être définie de nombreuses manières différentes, et que le chemin vers le succès varie d'une personne à l'autre. Les enseignements bibliques peuvent apporter du réconfort et de la sagesse, mais il est tout aussi important de rechercher un soutien pratique et professionnel pour surmonter les obstacles de la vie. La réussite dans la vie en utilisant des versets de la Bible peut découler de plusieurs facteurs. Voici quelques raisons possibles. Inspiration et guidance, les versets bibliques peuvent offrir inspiration, sagesse et guidance dans les moments de doute ou de décision difficile. Ils peuvent aider à prendre des décisions éclairées et à rester sur la voie de la droiture. Force intérieure, la foi et la spiritualité peuvent apporter une force intérieure qui aide à surmonter les obstacles et à persévérer face à l'adversité. Connexion sociale, partager des versets bibliques peut créer des liens avec d'autres personnes partageant la même foi, ce qui peut conduire à des opportunités et à un soutien mutuel. Valeurs morales. La Bible enseigne des valeurs morales et éthiques. Importante, ce qui peut aider à guider les actions et les choix de vie, favorisant ainsi la réussite à long terme. Confiance en soi, la conviction en la direction divine et en la foi peut renforcer la confiance en soi, ce qui est souvent essentiel pour réussir dans divers domaines de la vie. Il est important de noter que la réussite est subjective et dépend des objectifs et des valeurs personnelles de chacun. L'utilisation de versets bibliques comme source d'inspiration et de guidance peut être significative pour certaines personnes, mais d'autres peuvent trouver du succès en s'appuyant sur d'autres croyances ou philosophies de vie. Il est important de noter que la réussite n'est pas nécessairement liée à la souffrance. Bien que certaines personnes puissent avoir vécu des expériences difficiles qui les ont motivées à réussir, il existe de nombreuses voies vers la réussite qui n'impliquent pas nécessairement la souffrance. La réussite dépend souvent de la persévérance, du travail acharné, de la détermination et de la recherche de ses passions. Quant à la référence à la Bible, elle contient de nombreuses paroles de sagesse sur la persévérance et la foi, mais elle ne soutient pas nécessairement que la souffrance est une condition préalable à la réussite. Par exemple, Proverbe 16 verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Cela souligne l'importance de la confiance en Dieu dans la poursuite de ses objectifs, mais ne parle pas de la souffrance comme condition préalable. En fin de compte, la réussite dépend de divers facteurs, et la souffrance n'est qu'une des nombreuses expériences de la vie qui peuvent influencer le chemin vers la réussite. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !